Bonjour. Cette histoire de mission pour le sabbat du 6 juillet 2024 nous vient de la Dominique. Ella a pour titre, sabbat et infidélité. L'école primaire adventiste du 7e jour Ebeneuset, créée en 1976 à Roseau, en Dominique, se classe régulièrement parmi les 10 meilleures écoles élémentaires de Lille, malgré les contraintes d'espace. Avec 160 élèves de la maternelle à la quatrième année dans un bâtiment principal bondé et 40 élèves de cinquième et sixième année dans une salle de classe improvisée à proximité, l'école a du mal à accueillir davantage d'élèves malgré une demande croissante. L'offrande du 13e sabbat de ce trimestre contribuera à la construction d'une nouvelle école plus grande pour répondre à ses besoins. L'histoire de deux élèves met en lumière l'impact profond de l'école. L'histoire de Suzanne, Suzanne a excellé à Ebeneuset de la maternelle à la troisième. En quatrième année, elle a refusé la demande de son père de faire la vaisselle le jour du sabbat, expliquant qu'elle avait appris à l'école l'importance de sanctifier le sabbat, comme le stipule le chapitre 20 de l'Exode versets 8 à 10. Son père, mécontent de sa nouvelle conviction, l'a transféré dans une autre école, illustrant ainsi les défis auxquels l'école est confrontée lorsque les élèves décident d'embrasser pleinement leur foi. L'histoire de Jacques, Jacques a rejoint Ebeneuset en milieu d'année à la maternelle et a été particulièrement frappé par la leçon sur le septième commandement d'Exode 20, verset 14. Il a interrogé sa mère sur son état civil, apprenant qu'elle n'était pas mariée à son père, a déclaré qu'il vivait dans le péché selon ce qu'il avait appris. Les paroles de Jacques ont incité ses parents à réfléchir à leur relation et ils se sont finalement mariés. La directrice, Ursula Leslie, a insisté sur la mission de l'école, qui est de partager la Bible avec tous les enfants, tout en reconnaissant que le Saint-Esprit guide la suite des événements. Certains parents résistent à la décision de leurs enfants de suivre pleinement le Christ, mais d'autres embrassent les vérités que leurs enfants leur apportent. La directrice de l'école, Ursula Leslie, a noté les réactions mitigées des parents. Certains s'opposent à la décision de leurs enfants de suivre pleinement le Christ, tandis que d'autres acceptent les vérités bibliques que leurs enfants rapportent à la maison et agissent en conséquence. Elle a souligné la mission de l'école qui consiste à enseigner la Bible à tous les enfants, en plantant des graines de foi qui peuvent influencer des familles entières. L'école primaire adventiste du 7e jour Ebeneuset est un phare de l'éducation basée sur la foi en Dominique, influençant profondément les élèves et leurs familles. L'offrande du 13e sabbat soutiendra la construction d'un nouveau bâtiment scolaire plus grand afin de poursuivre cette mission. L'école a besoin de prières et de soutien pour s'assurer que les graines de la foi plantées dans le cœur des enfants et des parents porteront des fruits durables. Sous-titrage Société Radio-Canada